Bonjour à tous, bonjour chers amis et bienvenue. Bienvenue dans Chinexpress, notre rendez-vous quotidien en direct sur les réseaux sociaux. Chinexpress, le magazine avec chaque semaine un invité, en tout cas en essai, et le bonheur d'habiter dans la capitale, dans une grande ville, c'est qu'on est confronté aux embouteillages et parfois les invités sont un brin en retard. Notre homme est dans l'ascenseur ou pas loin. Notre invité aujourd'hui, chers amis, est toujours entre deux avions. On a eu du mal à l'attraper et voyez-vous, encore à l'instant, on a du mal à le faire venir. Il passe son temps effectivement entre l'Europe et l'Asie et la Chine tout particulièrement. C'est un homme qui est à l'affût, il passe sa vie à observer le digital et voir ce qu'il offre comme possibilité. Alors son CV est très conséquent. Successivement, district manager chez Evian, directeur du marketing pour le lancement de Restart, directeur opérationnel chez Virgin Aviation, directeur des ventes internationales chez Europecar, directeur du marketing stratégique chez Lazer, député managing director chez Vivacance, enseignant à la Sorbonne. Il est aujourd'hui CEO du Mobile Love. Je vais lui demander dans un instant comment ça se prononce. Alors cette application, pardon, cette société n'a rien à voir avec l'application dont je vous ai parlé il y a quelques semaines de nos cousins canadiens destinés à l'éducation sexuelle pour les jeunes de 11 à 15 ans. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est de l'expertise digitale vraiment pure et dure, digital thérapie, digital transformation, big data, smart city, mobile banking, mobile payments, etc., etc. Notre homme est également un membre du CNCCEF. Comprenez par là le comité des conseillers, pardonnez-moi, du commerce extérieur chargé d'identifier les opportunités pour les entreprises françaises à l'export. Je comprends moi que, pauvre petit néophyte, que notre homme parle à l'oreille de Bercy. Nous en saurons plus en quelques instants. Pour l'instant, mesdames, messieurs, veuillez accueillir M. Gilbert Réveillon. Presque sous nos applaudissements. Christophe m'a expliqué que vous étiez vraiment difficile à attraper dans le sens où vous étiez souvent en déplacement, en voyage. Et ma foi, quand j'ai vu le siège vide à 17h, je me suis dit, bon, notre homme est quelque part, il va arriver de paniquant pas. Just in time. Vous êtes juste à l'heure. Parfait et merci d'être venu jusqu'à nous. Plaisir. Première question, comment se prononce le nom de votre société ? C'est Mobile Louvre. Louvre. Pour l'once d'or virtuel. D'accord, très bien. L-O-O-V. C'est une thèse de doctorat que j'ai faite sur les monnaies virtuelles, les cryptoactifs. Et je cherchais un nom qui soit sympa. Et on a créé Pokémon Go avant Pokémon Go. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans les jeux héros. Bien sûr. Il y a un point d'intérêt quelque part et on l'identifie avec un avatar et on a créé ça quelques années avant que ça devienne un succès mondial. D'accord, bravo. Et est-ce que ça veut dire que dans votre personnalité, vous êtes quelqu'un de sérieux qui ne se prend pas au sérieux ? Je vois là un petit pas de côté qui m'intéresse. Il y a un mélange des deux. C'est à la fois très, très rationnel, d'où maître de conférence, ancien maître de conférence. Donc j'ai fait des travaux de recherche, pas pour me prendre au sérieux, mais pour avoir une analyse un peu fouillée. Et puis de l'autre côté, complètement intuitif, irrationnel, mais équilibré entre les deux. D'accord, ok. Bon, nous avons plaisir en tout cas à vous recevoir pour une conversation de 60 minutes, ce qui veut dire qu'on peut prendre notre temps, on peut fouiner et avoir des questions un peu plus pointues. Et là, je vais laisser faire Christophe. Moi, je vais intervenir en tant qu'animateur néophyte, complètement néophyte. Mon cher Christophe, c'est vous qui avez la main. Alors, tout d'abord, effectivement, quand on s'est rencontré, vous m'avez expliqué que vous étiez souvent entre deux avions parce que vos activités et surtout votre champ d'activité fait que vous êtes un petit peu obligé de regarder un petit peu partout dans le monde ce qui se passe. Est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que c'est un plaisir ? Est-ce que vous avez le choix ? J'ai carrément le choix. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Bien. Dans ma carrière, vous avez cité plein de noms de plusieurs entreprises, mais une d'entre elles qui m'a le plus marqué, c'est Richard Brunson, le groupe Virgin. Et c'est quelqu'un avec qui on travaille que si on se fait plaisir. Je veux dire, il n'y a pas de... ça ne peut pas être une torture. Ce n'est pas seulement une image. Le bonhomme est vraiment comme ça. Le bonhomme est hallucinant. Il a des talents hallucinants. Il a une vision stratégique. Et il est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, même beaucoup plus d'ailleurs. Il a un wagon de McKinsey, des gars de chez McKinsey qui analysent de A à Z, puissance 3, tous les projets qui lui sont proposés. Et il met par-dessus sa touche personnelle, sa patte, son coup de patte pour savoir s'il entre ou pas dans un business. Donc pour répondre à votre question spécifique, c'est parce que je me fais plaisir, mais c'est aussi parce que je réponds à des obligations, à des invitations. Alors juste pour compléter un tout petit peu la présentation du CN, CCEF, c'est le Comité national des conseillers du commerce extérieur. Pardonnez-moi. Qui vient de fêter ses 120 ans. Et c'est une association, loi 1901, à but non lucratif totalement. Et on est nommé par décret ministériel et qui amène, qui atteste qu'on a une expérience à l'international, qu'on a défendu les intérêts de la France sous différents aspects, soit l'attractivité du territoire, soit l'export, la capacité à présenter une offre de valeur qui soit attractive. Alors ça veut dire que cette entité, excuse-moi, est née au début du XXe siècle ? Oui, elle a 120 ans. C'est une initiative que la France a pris vraiment au début du XXe siècle. Qui différencie la France de tous les autres pays de la planète, qui font ce qu'on appelle plus ou moins la diplomatie économique. C'est-à-dire qu'on est plutôt, vous avez ça sur le décret ministériel qui nous nomme, c'est pour un mandat de 3 ans. J'en suis à mon 7e mandat. Et j'ai l'honneur, le plaisir de servir de manière bénévole l'intérêt de la France dans certains sujets, dans certains domaines. Et c'est là où, depuis pas mal d'années, on me fait confiance sur une vision stratégique de l'usage des technologies. Comment on peut, sur 140 pays, ce que je fais, je prends un monitoring, donc un benchmark, excusez-moi, c'est des mots anglais, mais une analyse comparative permanente, une veille stratégique permanente sur certains axes technologiques et sur certains usages technologiques qui me paraissent structurants pour la capacité de la France à vendre son produit, à vendre ses offres, à être attractives. Donc ce réseau, c'est 4000 dirigeants d'entreprises françaises sur 140 pays. Et c'est un terreau fabuleux. J'ai passé mon premier mandat, la moitié de mon premier mandat, à ne faire qu'une seule chose qui était d'écouter. Essayer de comprendre où est-ce que je pourrais avoir une valeur, où est-ce que je pourrais apporter quelque chose dans ce réseau de patrons d'entreprise. Donc quand je voyage, c'est souvent pour des raisons professionnelles. J'ai ma société, Mobile Louvre, qui est une société d'accompagnement à l'international. C'est-à-dire que j'aide à faire des joint ventures, à faire du M&A, merger acquisitions, à développer des nouveaux marchés pour des grands groupes, des startups, des PME, des ETI. Ça peut être à Shenzhen, Hong Kong, Shanghai, Pékin, Tokyo, Londres, Boston, New York. Tout ça, ce sont des zones, des territoires dans lesquelles j'ai une expertise un peu historique. C'est-à-dire que j'ai accumulé quelques expériences qui me permettent maintenant d'avoir une vision stratégique de ce que peut faire une proposition de valeur d'une entreprise française qui veut un couplage de son produit avec certains marchés. Donc c'est un bassin d'entrepreneurs qui ont une vision stratégique. Quand vous avez l'intention d'ouvrir un business à l'étranger, vous avez à l'évidence le choix d'aller voir l'ambassadeur et le service diplomatique qui va vous éclairer sur les grandes variables macroéconomiques du pays, la grande disposition juridique, économique, fiscal. Avec un tas de documents d'ailleurs qui sont disponibles en ligne. Voilà, qui sont parfaitement disponibles en ligne maintenant et souvent d'actualité. Et là, quand vous y allez et que vous êtes une entreprise et que vous voulez investir sur Hong Kong, par exemple, pour distribuer l'Asie, vous avez en face de vous des patrons qui y sont depuis 15 ans, qui sont français, qui sont conseillers du commerce extérieur parce qu'ils ont passé le processus de sélection et ils ont satisfait toutes les attentes qui sont liées à ce fameux décret. Et qui vous disent, ben voilà, moi ça fait 15 ans que je vends mon bout de gras sur ce territoire-là. Voilà la réalité des choses. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai appris. C'est jamais contradictoire. Voilà où je me suis planté aussi souvent, non ? Et c'est là où c'est intéressant de voir le statut positif de l'erreur. C'est qu'on apprend de ces erreurs. Et ces patrons-là ont l'humilité justement de mettre à disposition ces connaissances, terrain, ces connaissances technologiques, ces connaissances marché, son réseau d'affaires à disposition d'autres patrons d'entreprises qui veulent explorer ces marchés-là. Donc c'est une richesse absolue. Je veux dire, c'est vraiment de l'individu, du chef d'entreprise à un autre chef d'entreprise. Et ça, c'est... Oui, c'est pas seulement du jus de cerveau, quoi. C'est une valeur impalpable et difficile à verbaliser. C'est l'expérience. Mais c'est là où ça vient tout à fait en complément de ce qu'on appelle l'équipe de France à l'export. C'est-à-dire que vous avez l'ambassade, le poste d'expression économique, vous avez la BPI, vous avez Business France, vous avez plein d'agences et plein de services, les chambres de commerce, le MEDEF international. Vous avez tout un dispositif. Nous, on est l'électron libre dans tout ça. C'est-à-dire qu'on prête allégeance à la France, ça c'est certain. On n'a pas d'autorité de tutelle, on a juste des relations en bonne intelligence avec l'administration française à l'étranger, la DGE, la DG Trésor, Bercy dont vous parliez tout à l'heure. Et on essaye de dire, voilà, d'après nous, il y a un trou dans la raquette. On veut jouer à l'international, on veut gagner des compétitions, on veut être leader mondial de certaines technologies ou de certains produits. Voilà ce qui pourrait manquer, ou voilà ce qui manque, ou voilà ce qui pourrait être comblé, ou au contraire, voilà les forces distinctives qu'on nous reconnaît à l'international. Et vous êtes écouté ? Régulièrement. Régulièrement. Parce qu'on a des grands événements, des rassemblements internationaux, mondiaux. Le dernier, par exemple, était au mois d'octobre 2018. Pour une fois, il était à Paris, d'habitude, il se fait à Miami, il se fait à Hong Kong, il se fait à l'étranger. Et on est à peu près 1000 à se rassembler, dont vraiment tout ce qui fait le tissu de l'intelligence économique à l'international de la France. Donc, j'ai cité tout à l'heure Business France, BPI, à l'époque la COFAS, les chambres de commerce. Et on se retrouve et on dit, voilà les tendances macroéconomiques, voilà les tendances technologiques. Qu'est-ce qu'on voit arriver ? Et on décide, donc dans le groupe que je préside, qui est celui des TIC et de l'économie numérique, donc technologie, l'information et la communication et l'économie numérique, j'ai la chance d'avoir un réseau hallucinant de dynamisme et de qualité, avec des patrons qui, tous les matins, m'alimentent sur ce qu'on a décidé comme étant les mots stratégiques. Je vous donne un exemple, la cybersécurité était un objet qu'on a décidé comme stratégique il y a 4-5 ans. Et en permanence, on a les éditeurs de logiciels qui sont dans la cybersécurité, on a les failles technologiques qui sont décelées dans certains pays, bien avant que les médias n'en parlent. En gros, pour faire simple, la cybersécurité planétaire, on met 240 jours en moyenne avant de se rendre compte qu'on s'est fait hacker ces données. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui joue dans votre dos avec vos données, qui se fait plaisir. On peut s'appeler Facebook, on peut s'appeler le Pentagone, on peut s'appeler plein de choses, ou des entreprises privées. Personne n'est invincible à ce niveau, c'est ça ? Personne n'est invincible et le plus difficile, c'est que les outils qui permettent de le déceler sont souvent désuets, avant qu'on sache qu'on a été pillé. Et la moyenne française est autour des 200 jours, 220 jours. Ce qui est énorme. C'est mieux que la moyenne mondiale. C'est mieux que la moyenne mondiale, mais c'est moins que la moyenne américaine qui allait être à 140 jours. Donc on essaye de comprendre les dynamiques politico-médiatiques, les dynamiques sociétales, les dynamiques économiques, qui expliquent que la cybersécurité, qui est un enjeu planétaire, l'économie numérique repose sur ce niveau de confiance. La cybersécurité, elle a des acteurs, donc j'ai eu le plaisir d'amener par exemple des entreprises françaises qui savent ce que c'est que le dark web. Oui. En gros, 4% du web est le web qu'on connaît, 96% est le web qu'on ne connaît pas, qui n'a pas des noms de domaines, qui n'est pas des domaines names, qui a des spécificités et dans lesquelles jouent des forces négatives, des forces politiques, des forces gouvernementales pour aller piller les données des autres. Donc quand vous allez voir le gouvernement américain et que vous le dites, comme d'autres aéroports dans le monde, vous faites partie des aéroports où il y a les plans qui sont sur le dark web et qu'on sait comment l'aéroport est construit, on sait quelle est l'architecture, quel est le positionnement des caméras. Mais c'est génial, c'est vertigineux aussi. On prend des entreprises qui ont ces compétences-là dans les technologies et on les montre aux différents intervenants qui peuvent être interpellés, là le FBI en l'occurrence. Donc ça s'est fait à l'ambassade de France, à Washington, où j'ai pu prendre une des start-up, de manière tout à fait bénévole, française, qui se distinguait, des centraliens brillantissimes, qui ont fait cette proposition de valeur, qui scannent 8 milliards de pages par jour et qui ont démontré au FBI que le matin même, ils avaient non seulement les plans de l'aéroport, les caméras où elles étaient placées, mais les munitions dans les armoires à munitions, le roster, donc le plan de roster, je ne sais plus comment dire en français, la rotation des shérifs et l'adresse personnelle des shérifs, tout ça disponible de ce moment-là. Je peux vous garantir que l'entreprise française, elle brigue dans ce cas-là. Oui, oui, forcément, forcément. Donc c'est bénévole, c'est fait avec l'intention de dire, ben voilà, on n'est pas forcément les meilleurs partout en tant que français, mais on est bon. Et voilà les territoires sur lesquels on peut gagner la course et on peut faire des choses comme ça. Donc ça, c'était la cybersécurité. Après, ça a été la blockchain. Excusez-moi, je vous coupe et je laisse la parole à Christophe. Vous n'avez jamais été sollicité par le cinéma, parce que vous avez matière à écrire des scénarios de séries, mais en pagage, j'ai l'impression. Oui, non, ça, c'est un autre talent. C'est un autre talent qu'on n'a pas. J'en parle avec enthousiasme, mais pas de là être un acteur. Non, non, sans être un acteur, mais en parler ou être démarché par des gens qui travaillent dans les séries. Écoutez, regardez notre site internet. Tout est publié, tout est diffusé. On ne cache rien. On prévient, je vous dis, on travaille en bonne intelligence. Non, parce que vous avez vraiment des scénarios. À l'instant, je me suis écrié génial, mais en fait, ce n'était pas du tout génial. Mais c'est ce côté... C'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est moi, je vous dis qu'il faut 200 jours en France pour trouver l'information, pour savoir que vous avez été hacké. Il vaut mieux que vous le sachiez avant qu'après, quoi. Je veux dire, si je peux vous aider à prendre conscience qu'il y a des acteurs qui peuvent vous aider à réduire ce temps-là, qui a un impact à avoir au niveau du législatif, au vrai du... de mettre en place des dispositifs juridicaux, plein de choses, parce qu'il y a la politique qui vient avec, comme on peut le voir en ce moment, en France. Donc, sur un territoire précis, on arrive à se dire, voilà les meilleures règles qui sont appliquées à l'est de la France et à l'ouest de la France. Et l'est, ça va jusqu'à Shanghai, Pékin. Et l'ouest, ça va jusqu'à San Francisco ou Boston. Et on leur dit, voilà comment le régulateur américain, qui m'invite d'ailleurs chaque année, je suis au CES gouvernement, qui est le Consumer Electronic Show de Las Vegas, mais dédié gouvernement. Oui, c'est la partie séparée. C'est la partie séparée, exactement. Comment on vend des technologies au gouvernement américain ? On n'est pas dans l'éphémère, là. Non, clairement. Pour prolonger et conclure sur ce sujet, justement, quand vous intervenez à l'étranger, il est bien évident que des questions de politique étrangère s'en mêlent. Si vous découvrez ça dans un autre État, à qui on n'est pas forcément amis, est-ce que vous avez la même démarche ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de la France. Comment je peux faire pour être, humblement, une petite pierre de plus dans l'édifice ? Ce qui arrive souvent, c'est à la demande d'ambassadeurs français qui commencent à me connaître, qui commencent à savoir que je peux avoir une vision stratégique parce que j'utilise le réseau, que le réseau met à ma disposition des compétences. Ce n'est pas Jiber Evian tout seul, c'est un réseau. J'ai compris ça. Et ce n'est plus moi qui vais chercher le réseau pour leur dire, voilà, j'ai envie de faire ça. C'est l'inverse. C'est le réseau qui vient me chercher ou qui me dit, on aimerait que tu interviennes à ce niveau-là. Donc là, un exemple tout simple, l'ambassade de France en Chine m'a demandé d'intervenir à Wuhan. Wuhan, c'est une des villes du sud-ouest de la Chine où, historiquement, l'industrie automobile française était installée et s'est retrouvée tout d'un coup avec un Allemand, je n'ai rien contre les Allemands, j'étais très bon copain Allemand, mais qui a vu arriver Volkswagen dans un périmètre où on ne souhaitait pas trop voir arriver un concurrent, quel qu'il soit. En plus, il est Volkswagen, donc il est assez fort. Surtout que Volkswagen, lui, il était plutôt à Pékin et à Shanghai, il était presque hégémonique comme industriel. Oui, à Pékin, c'est presque une voiture sur quatre qui est une Volkswagen. Vous connaissez Pékin, donc ça me fait plaisir. Et donc, à la demande de l'ambassadeur, je suis intervenu à plusieurs reprises dans des conférences sur la digital transformation, donc la transformation numérique, et comment on peut parler de French Tech, comment on peut expliquer à un investisseur chinois que certes, l'industrie allemande est exportatrice dans le domaine de l'automobile, mais quand on conduit une voiture, est-ce qu'on regarde le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière et raconter l'histoire, ou est-ce qu'on regarde devant la route pour prévenir ou utiliser les prochaines opportunités, qui est telle que la French Tech, où on est une start-up nation, et aujourd'hui, quand vous prenez quatre industriels automobiles, ça c'est l'argumentaire que je vais utiliser à Wuhan, quatre industriels automobiles allemands que sont Volkswagen, le groupe Volkswagen, le groupe, ça prend plein de voitures, un CA, un Bentley, plein de choses, le groupe Volkswagen, le groupe Mercedes-Benz, et que vous prenez BMW, et que vous prenez Porsche, vous prenez ces quatre groupes-là, la valorisation boursière de ces quatre entreprises, c'est à peu près 220-230 milliards de dollars. Vous prenez un acteur chinois dans le numérique, qui s'appelle Tencent, vous prenez un autre acteur numérique, qui s'appelle Alibaba, individuellement, chacun d'eux fait 400 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on projette la valeur de ces entreprises dans le futur, deux fois supérieure à une industrie qui est, quand vous regardez... C'est séculaire. Quand vous regardez sur le rétroviseur, ça veut dire que vous regardez derrière. On peut expliquer le succès de l'industrie automobile allemande. Ah, alors, sur ce sujet... Ils n'étaient pas contents, les Allemands, quand ils m'ont entendu parler. Oui, on peut comprendre. Mon rôle, c'est d'expliquer qu'on est une start-up nation, qu'on a la capacité de construire l'avenir, qu'on fait mieux que tout le monde, un tissu économique de French Tech, et qu'on gagne des prix au CES de Las Vegas, et qu'on est la première puissance internationale, étrangère, au CES de Las Vegas. C'est la Mecque mondiale, c'est le centre de gravité mondiale de l'innovation technologique. C'est le centre de gravité mondiale de l'innovation technologique. C'est le centre de gravité mondiale de l'innovation technologique.